Pendant que des fils, des militaires tombent au front, des magistrats disent qu'on n'est pas en guerre parce qu'il n'y a pas un texte qui dit qu'on est clairement en guerre. Mais on vous appelle maintenant, venez vous allez constater qu'on est en guerre. Mais mes chers amis, magistrats, les super hommes passés, ils sont les mieux payés. Les magistrats, les procureurs, ils croient qu'ils sont plus supérés que les autres Bukinabés. Il y a le capitaine Traoré qui l'a déjà dit, c'est incroyable ce capitaine, ce jeune capitaine, il n'a pas fait Harvard. Alors nous savons déjà tout ce qui se passe, nous savons ce qu'ils ont déjà au front, les magistrats qui sont révisionnés pour amener au front. Et voilà les raisons pour lesquelles cela se passe, c'est ce qui se passe, vous connaissez déjà les raisons et les procédures. Maintenant écoutez, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas critiquer ceux qui sont au front ? Pourquoi est-ce que c'est tellement dangereux de critiquer ceux qui se sacrifient, ceux qui se fortifient ? Mais c'est FDS, c'est VDP qui sont au front. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les critiquer ? Écoutez, donc voilà ceci. Aujourd'hui, lorsqu'un soldat accepte monter dans un piquet, tenir une arme, il suit un cortège, il va pour le voyage de la mort. Et il sait que son prononcé vital vient d'être engagé et c'est pas sûr qu'il peut revenir, parce qu'à chaque seconde, une balle peut frôler sa tête et il peut laisser sa vie. Derrière lui, c'est toute une famille qu'il laisse. Derrière lui, ce sont des gens qui comptaient sur lui parce qu'il était l'espoir d'une famille. Peut-être qu'il était l'unique fils d'une famille, d'une mère qu'il n'a pas pu enfanter pendant longtemps. Et donc, lorsque des gens s'asseillent à Ouagadougou, parce qu'ils ont eu l'occasion de s'asseoir dans une salle climatisée, et qu'ils disent que ces gens ne font rien, pendant que lui, c'est grâce à cette petite sécurité qu'on a garantie sur certaines villes, qu'il arrive à s'asseoir dans une salle de télévision, sur une chaîne de radio, pour pouvoir les critiquer et remettre en cause tout cela. Nous avons dit que non. Nous ne sommes pas d'accord que des individus arrivent quand même à minimiser le sacrifice du sang de certains soldats. La seule chose qu'il y a, si vous avez des propositions et que vous pensez qu'elles sont justes et peuvent aider, les canaux officiels sont encore possibles. Il y a des appels. Des numéros 20 sont aujourd'hui disponibles. Il y a des numéros WhatsApp qui sont disponibles. Vous pouvez même mettre vos idées sur papier et aller taper même. A la présidente du FASO, je vous assure qu'on vous reçoit et votre dossier sera reçu. Vous partez au niveau du ministère de l'administration territoriale, vous toquez à n'importe quel bureau, votre dossier sera reçu et il sera pris en compte. Si besoin en est, on va vous contacter pour plus d'explications. Vous partez au niveau du ministère de la Défense, vous tapez, on va vous recevoir. Vous partez taper à n'importe quel ministère tant qu'il s'agira de propositions lucides, objectives, sans être voilés d'une quelconque complicité derrière, on va vous recevoir et vous écouter. Voilà comment on construit une nation. Et donc pour chuter, en temps de guerre, on fait la guerre, on ne parle pas trop. Bon la famille, Loukman Savadogo a été pris direction au front. Tellement on était concentré, on a oublié de vous informer. Voilà Loukman Savadogo, entrepreneur, politique, journaliste. Alors chers foyers, vous savez, c'est concernant toujours ces magistrats avec ses bras de fer entre le président de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et les magistrats et bien sûr les peuples. Donc on peut dire trois groupes qui se sont réunis pour essayer de défendre la patrie. Bien sûr les partis du gouvernement à part les partis et également de ces manifestants qui sont bien sûr les peuples et également bien sûr les magistrats qui sont là à défendre en soi-disant la justice en quelque sorte. Et bien sûr c'est leur rôle de défendre la justice, c'est qu'on a dit qu'on ne convient pas, mais est-ce que c'est dans quelles circonstances ? Est-ce que le pays est normal ? Est-ce que le pays est dans une bonne condition ? Vous devez réfléchir là-dessus. Voilà la question pour laquelle beaucoup de gens ne s'entendent pas et vous écoutez les réactions de certaines personnalités, beaucoup de personnes par rapport à cette situation. Vous n'êtes pas lassant de savoir qu'il y a déjà certains anciens ministres qui sont allés au front et d'autres activistes également. D'autres également, cette fois-ci, ce qui fait couler beaucoup d'engrais, c'est bien sûr les magistrats, ceux qui sont chargés des droits de l'homme, du code pénal et autres qui sont envoyés au front pour défendre la nation. C'est pour une bonne cause bien sûr, mais est-ce que c'est nécessaire ? D'abord la question se pose sur est-ce que les critiques là sont nécessaires ? Maintenant est-ce que le fait de pouvoir punir les gens, les envoyer au front, est-ce qu'il y a aussi c'est nécessaire ? Voilà la question qui fait couler et qui fait beaucoup de débats au niveau du Burkina face aux pays des hommes intègres. Les magistrats disent qu'on n'est pas en guerre parce qu'il n'y a pas une tête qui dit qu'on est clairement en guerre. Mais on vous appelle maintenant. Venez, vous allez constater qu'on est en guerre. Mais, mes chers amis, magistrats, les super-hommes passés, ce sont les mieux payés. Ce sont eux qui sifflent les vrais champagnes, ils ne veulent pas perdre ça. Moi, je suis ancien chercheur. Si on me réquisitionne, je ne vais pas dire non, attention, c'est rentré ici, c'est rentré par là. Donc, il faut accepter de répondre à l'appel de la nation. Mais regardez, ça n'a pas commencé maintenant. Les mêmes magistrats depuis l'affaire Hadja de Comsica, l'affaire d'Adama Sigré, vous prenez encore Nesson Podachier, et Nesson Podachier est un soutien au gouvernement. Nesson Podachier a juste dit que la France est en train de dominer l'Afrique. Vous l'avez emprisonné six mois. Aujourd'hui, on vous dit, allez-y au front, même en camion, c'est des gens que ces maîtres ont passé le temps à tenir dans la boue. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est une fierté qu'ils aillent au front et constater. C'est d'ailleurs pour moi que je fais un rappel. Moi, je vais toujours dire, sur ces plateaux et d'autres plateaux, que le président Ibrahim Trudeau devait gouverner par ordonnance. C'est tout. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les gars, les bachereaux ont le kilo de dénigrer, de vouloir humilier la marche actuelle du Burkina Faso. Du Burkina Faso. C'est pas, c'est ça. Bon, la famille, Loukman Savadogo a été pris direction au front. Tellement on était concentré, on a oublié de vous informer. Voilà Loukman Savadogo, entrepreneur, politique, journaliste. Celui-là même qui a créé un plateau pour menacer le pouvoir. Alors, est-ce que le président de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Trudeau, connaît bien sûr son code pénal, connaît bien sûr l'exercition, ou bien la constitution, ce qui constitue, comment se passe la justice ? Je crois qu'en première priorité, c'est qui inquiète, ou bien c'est qui est prioritaire pour le capitaine Ibrahim Trudeau, actuellement, c'est la sécurité. Et vous savez, la sécurité pour un pays, c'est comme la santé pour un corps humain. Alors, le capitaine Ibrahim Trudeau a bien sûr sa raison et la population qui réagit également. On ne faut pas dire que ce qui réagit contre les procédures du président Ibrahim Trudeau, actuellement, ne font pas partie de la population, bien sûr. Mais c'est une minorité, tout le monde est d'accord. Maintenant, quelle est la force ? Quelle décision, sur quel danger il faut se poser ? C'est bien sûr la majorité du peuple. Alors, est-ce que dans le gouvernement du président du Burkina Faso, actuellement, chef de l'État, est-ce qu'il y a les hommes de droit ? Est-ce qu'il a besoin d'être conseillé par des juristes ou bien en quelque sorte ? Moi, je ne suis pas sûr que le président Ibrahim Trudeau ait su cet enjeu ou bien dans cette idéologie. Je n'en crois pas. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'autres pensent qu'il faut qu'ils récuitent encore, eux, en tant que juristes ou bien hommes de droit, pour venir leur expliquer ce qui est dans leur justice ou bien comment on traite les gens lorsque les gens sont en erreur. Mais est-ce que c'est nécessaire ? Parce que le peuple dit qu'il est derrière le président, le chef d'État, capitaine de son armée, chef-supprime des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, de toutes ses forces. Vous avez vu les manifestations, la sortie de beaucoup de personnes. On dit que le Burkina Faso est gouverné maintenant. Les magistrats, les procureurs, ils croient qu'ils sont plus supérés que les autres Burkinabés. Il n'y a pas meilleur Burkinabé que d'autres Burkinabés. Ibrahim Traoré, merci beaucoup. On dit quatre magistrats et deux procureurs réquisitionnés pour aller au front. Vous n'allez pas vous acheter à mettre des robes là-bas pour dire que c'est vous qui étudiez la loi et puis la loi court aussi certains Burkinabés et vous, vous êtes assis là-bas. Vous n'êtes pas mieux que les autres Burkinabés en fait. Soit vous êtes pour le pays, soit vous êtes contre le pays. Il n'y a pas deux patries. Il y a une seule patrie de Burkinabé. Ibrahim Traoré, merci beaucoup. Quiconque se met sur le chemin de cette dévolution, par quel chemin qu'il va prendre, il va trouver le peuple dévalu. Tous les Burkinabés ont les mêmes droits. Ceux qui se met sur le terrain là, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Ceux qui combattent jour et nuit sur le terrain là, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Donc vous allez aller défendre le pays. Le pays là, c'est pour vous. Vous êtes né là-bas. Vous avez votre famille là-bas. Donc quand on te dit d'aller défendre le pays là, si tu n'es pas un imbécile, un ignorant, un apatrie, quand le pays te dit viens prendre arme pour aller combattre pour défendre ton pays, il ne faut pas attendre qu'on va te chercher. Toi-même, il faut te lever volontairement, il faut courir pour aller prendre arme car mon pays est en guerre. Mais des imbéciles comme ça, votre pays est en guerre et vous êtes là à manipuler les gens. Voulez-vous déstablir ce pouvoir là ? Ben, il faut serrer vis là encore. Il faut bien serrer vis là. Comme vous avez dit qu'il n'y a rien qui est fait sur le terrain. Des imbéciles là, vous allez voir sur le terrain ça qui se passe. Il n'y a pas meilleur Burkinabe que l'un pays. Vous vous avez bien un beau bout, vous croyez que vous êtes au-dessus de tous les Burkinabés. Vous vous voyez dans les robes, vous croyez que vous êtes au-dessus de tous les Burkinabés. Non ! Les plus bêtes en Afrique, les plus moutons, les plus apatriles là, c'est ceux qui sont allés étudier des dons d'études là. Vous croyez que vous avez tué de longues études, vous êtes un dirigeant que nous ? Vous croyez que vous êtes à l'école de papier longtemps, vous êtes un dirigeant que nous ? Des fils de putes là. Vous allez les défendre le pays là. Ils rentrent là-hôrées. Il faut leur donner un assuré terrain là-bas, sans salaire. Ils disent, vous êtes un imbécile, vous êtes à Ouaradouk là-bas, vous voulez l'un du peuple, mettre des gens innocents en prison, vous êtes assis là-bas. Vous connaissez la loi là ? La loi là, ça a conçu tout le Burkinabé. Ils sont à dire, « Ouai, la loi, tant de guerre là, il n'y a pas loi. Tant de guerre, il n'y a pas loi. Nous sommes en guerre au Burkinabé, il n'y a pas loi. La loi ne parle pas ici. C'est le rapport de force. Il faut les forcer tous, ils vont aller au front. Il y a paix. C'est un imbécile qui va aller mourir sur le champ des batailles pour vous protéger à Ouaradouk là-bas, des fils de pute comme ça. Vous allez aller défendre le pays là. D'un Ibramitraoré, de toutes ses forces, vous avez vu les manifestations, la sortie de beaucoup de personnes qui sont manifestées pour contrer les décisions qu'ils veulent prendre, en tout cas, qu'ils veulent prendre. En tout cas, c'est les magistrats, les hommes de la justice des droits au niveau du Burkinafaso. Également, la réponse du président capitaine Ibramitraoré à ses chances et tout ce qu'on essaie de le contrer. Aujourd'hui, ça continue à envoyer toujours les magistrats, les hommes de droit au niveau des fronts pour aller défendre les pays. Après tout, c'est les pays, c'est pas les pays de quelqu'un. C'est un travail des patriotes, c'est un travail de la nation. Mais, ce qui inquiète les gens, c'est qui critique les gens, c'est la procédure et comment il s'est fait. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de justice ou bien il n'y a plus de l'histoire des droits de l'homme au niveau du Burkinafaso ? Voilà la question qui s'est posée. Donc, chaque fois, vous êtes libre de donner votre réponse dans les commentaires afin qu'on puisse savoir du capitaine Ibrahim Traoré. Lui-là qui partait voir les familles de nos combattants tomber au front. Les familles de nos combattants toujours au front pour leur dire de parler avec les enfants au front. on doit négocier avec les terro-terro. Comme vous l'avez bien compris, le capitaine Ibrahim Traoré avait dit tous ceux-là qui partaient ou qui continuent de partir toujours dans les familles de nos combattants pour dire à leur famille d'appeler les enfants de revenir à la maison parce qu'on doit négocier avec les terro-terro et tous vont résoudre le front. Donc, ça a déjà commencé. Le commandant Sawadogo fait partie de ces personnes-là qui part envers la famille de nos combattants. Donc, c'est une personne qui est en mission pour ceux qui connaissent ce monsieur. Il a une mission pour déstabiliser ceux qui sont au front. Comme vous le savez, le vocal qui a appelé les gens d'aller incendier la cour royale, ce monsieur en fait partie. Mais notre justice-là, comme vous le voyez, le capitaine Ibrahim Traoré avait dénoncé notre justice. Ce monsieur faisait partie de ces personnes arrêtée. Et notre justice a décidé de le libérer. Voilà qu'il a été pris encore. Direction au front. La taxe, la taxe plutôt, la taxe qui lui a été confiée, c'est qu'il doit neutraliser plus de 30 terro-terro avant de retourner. C'est comme ça le Burkina Faso maintenant. Tu fais tes bêtises, tu pars au front terminer ça. Merci beaucoup. Eh bien, dans le gouvernement du président Ibrahim Traoré, moi je suis certain, je suis, il y a beaucoup d'hommes, même son conseil général de la présidence, c'est bien sûr un homme de droit. Ce qu'il réclame les gens de la justice ou bien les gens des magistrats est doutément actuellement. Et bien sûr, il est ça. Même le premier ministre, même si le président du Burkina Faso n'est pas conscient, bien ne connaît pas comment fonctionnent les choses parce que c'est un nombre de terrains, c'est un nombre qui a fait sa formation, il ne s'est pas formé pour être président, il s'est formé pour être un, pour se débattre pour défense au pays. Alors il s'est fait entouré par des magistrats aussi. Qu'est-ce qui ne va pas dans la gouvernance ? Il est mal entouré. Et quand on dit qu'il y a des incompétents autour de lui, il y en a qui se trouvent fâchés ou frustrés. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, faites bien les choses. Et, monsieur Debré, moi j'ai plus à perdre si ce pays venait à disparaître que ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils ont fait leur vie, ils se sont assumés au moment où ils devaient s'assumer. Au nom de quoi je devrais moi me taire comme un mouton de sacrifice qu'on me conduise à l'autel de sacrifice. J'ai l'âge aussi où je peux prendre la parole pour le bien-être de mon pays. J'ai l'âge où je peux agir pour le bien de ce pays. Et critiquer ne fait pas de nous des ennemis. Non, au contraire. C'est ceux-là qui sont incompétents, qui sont mal intentionnés autour du président. C'est eux qui sont énervés quand on leur dit ça. On dirait que c'est facile à dire qu'à faire. Mais écoutez, c'est lui le président. En fait, le coupable dans tout ça, c'est lui. C'est lui qui fait le casting. C'est lui qui fait le casting. Je vous dis une chose. Un compétent sous-employé est une perte à gagner pour une entreprise. Mais un incompétent sur-employé, c'est une faillite certaine. C'est une faillite certaine. Parce que vous avez beau faire, vous avez beau lui donner les moyens pour agir puisqu'il est incompétent. Les hommes de droit, ceux qui connaissent en tout cas les institutions du pays et comment ça s'est passé, comment les choses se font fonctionner. Donc, on attend en tout cas la réaction de toutes ces personnes du gouvernement également qui soutiennent en tout cas qui sont très travaillés avec le président du Buc-Nan Faso et autres pour réagir par rapport aux inquiétudes de chacun d'entre vous. Et parce que ceux qui réagissent actuellement également sont des patriotes, sont également les citoyens du pays et ont également en tout cas les droits également de vivre ou bien de participer en tout cas au bonheur ou bien à la position du pays. Donc, chaque fois, il se fait. de la vie de la vie de la vie de la vie Sous-titrage ST' 501 ...